Dans cette vidéo, je vais te filmer mon écran et je vais te montrer un petit peu le setup que j'utilise, pourquoi est-ce que j'utilise de telle façon et qu'est-ce que ça me permet au juste derrière de mettre en place telle ou telle configuration au niveau de mon environnement de travail. On va parler principalement des petits raccourcis que l'on peut trouver sur Visual Studio Code, donc reste bien tout au long de cette vidéo parce que je pense que tu vas peut-être apprendre des choses et tu vas peut-être m'en apprendre aussi en postant dans les commentaires ta configuration et ce que tu as comme outil de ton côté. Alors, je vais te filmer mon écran dès maintenant, comme ça, hop, c'est parti. On est sous un environnement Mac et notamment cet environnement-là, il n'est pas très custom au niveau de l'interface graphique, mais il est custom au niveau d'autres outils et notamment l'outil qu'on va voir ensemble. Alors, attendez, il faut que je l'ouvre sur le bon écran. Voilà, VS Code, c'est Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code, c'est l'IDE que j'utilise, alors pas depuis très longtemps sous Mac pour une simple bonne raison, c'est qu'en fin de compte, j'ai un background orienté Linux, d'accord ? Et notamment, quand je suis passé de Linux à Mac, je ne sais pas pourquoi, j'ai cassé toute la méthodologie que j'avais mis en place sous Linux et concrètement, quand je suis allé sous Mac, toute cette méthodologie, tous les outils que j'utilisais avant, je ne les ai pas forcément retrouvés ou je n'ai pas retrouvé le confort que j'avais sous Linux. Sauf que, concrètement, j'ai essayé de remettre en place mes différentes méthodologies. Donc, ceci étant dit, juste avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que des astuces comme celle-ci, tu vas en trouver régulièrement sur cette chaîne-là. Et puis, en même temps, de l'autre côté, ça permet de soutenir cette chaîne-là, ça permet de voir le petit compteur d'abonnés qui augmente de jour en jour. Il y a à peu près 10 à 20 personnes qui arrivent sur la chaîne YouTube tous les jours. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir les prochains conseils que je pourrai te délivrer dans les prochains jours. Donc, ceci étant dit, on retourne sur mon IDE. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un projet de façon à ce qu'on puisse avoir un contexte là-dessus parce que je pense que quand tu mets en place une configuration spécifique, il y a un contexte qui se cache derrière. Et notamment, on va voir aussi des petits raccourcis que l'on peut mettre en place sous Visual Studio Code. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu connaissais ces raccourcis ou ceux que tu ne connaissais pas, tout du moins. Donc, ce que j'ai là, c'est tout simplement mon IDE actuel. Et notamment dans cette IDE actuelle, je vais retrouver la partie de gauche avec la liste des fichiers, la partie code centrale et la partie terminale. Alors, la partie terminale, je l'ai mise à droite pour une simple bonne raison, c'est qu'en fin de compte, c'est une configuration que j'avais sous Linux. J'avais du côté gauche mon IDE ou mon éditeur de code, d'accord ? Et de l'autre côté, j'avais sur la partie droite mon terminal. J'ai toujours eu un objectif, notamment en tant que développeur. J'ai eu deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'être le plus minimaliste possible. Donc, c'est-à-dire que j'utilise le moins d'outils possibles à partir du moment que ça ne rentre pas dans mon deuxième objectif. Et le deuxième objectif, c'est la productivité. C'est-à-dire que je vais utiliser un outil qu'à partir du moment qu'il m'offre un petit update, un petit upgrade au niveau justement de ma productivité. Et notamment, tout ce qui n'est pas un outil productif ou qui ne me permet pas la productivité ne rentrera pas dans ma liste. Et notamment, c'est pour ça que j'utilise que très peu de plugins au niveau justement de Visual Studio Code parce que les plugins que j'utilisais ne vont rentrer que dans la productivité de mon code. Et donc, bien évidemment, comme je te le disais, la configuration d'un setup correspond derrière à ce que tu es en train de coder aussi. C'est-à-dire que là, en ce moment, je code principalement sous Nuxt.js, avec Firebase, et notamment, je vais utiliser GitHub. Donc, tu vois, c'est les trois grandes technologies que je vais utiliser. Maintenant, je ne vais pas avoir le dernier plugin à la mode qu'on pourrait utiliser ou un plugin qui serait complètement inutile. Donc, voilà ce que je cherche à avoir. C'est un, d'être minimaliste au maximum et deux, d'être le plus productif au maximum. Donc, ça veut dire que concrètement, tout ce qui sort de ma productivité, je le dégage. Et ce qu'il y a à cet endroit-ci... Alors, je ne te le faisais pas dans les vidéos, dans les premières vidéos sur cette chaîne-là parce que j'estimais que ça allait peut-être perdre un certain nombre de personnes. Et je me suis aperçu qu'en te montrant le vrai setup que j'avais, ça ne changeait pas plus de choses que ça au niveau des commentaires. Donc, en soi, je te montre vraiment comment est-ce que je travaille actuellement. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un raccourci qui est connu. Alors, tu peux retrouver ça dans la documentation de VS Code. C'est commande K et après faire Z. Ce qui me permet de dégager tout ce qui est complètement inutile, c'est-à-dire la liste des fichiers, le navigateur, enfin, les onglets au niveau du navigateur. Tu vois, je n'ai plus d'onglets au niveau du navigateur. Et puis, derrière, le terminal. Alors, le terminal va rester actif, notamment si tu fais contrôle et backcote. Tu sais, le type backcote que tu peux utiliser, notamment avec la convention ES6. Eh bien, ça, concrètement, ça va me permettre de réouvrir le terminal. Et le terminal, je le mets sur le côté droit, comme je l'avais sous Linux initialement. Et je vais élargir, je vais avoir tendance à élargir au maximum, tu vois, la partie code à cet endroit-ci. Donc, ce qui me permet d'avoir une partie terminale pour exécuter mes différentes commandes. Je vais te montrer au fur et à mesure de cette vidéo comment est-ce que j'exécute tout ça, tu vois. Je vais mettre en place le projet sur lequel je travaille au fur et à mesure. Et notamment, pour pouvoir mettre justement ce fameux terminal, parce que par défaut, il est en bas quand tu l'ouvres, quand tu fais contrôle-cote, backcote, concrètement, il est en bas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Terminal, sur l'onglet Terminal, tu fais clic droit, et tu peux choisir, parce que tu peux le mettre à gauche, je peux aller le mettre à droite, etc., etc. Donc là, concrètement, boum, on le move, all right. Et puis, bon, après, le reste, en haut, je m'en occupe jamais, donc concrètement, tu peux les avoir. En règle générale, ce que je vais faire, c'est que j'ai splitté ce terminal en deux parties. Je vais avoir une première partie en haut du terminal qui va être l'exécution d'un script. Notamment, tu vois, je vais ouvrir un autre batch. Je te l'ai dit, je vais vraiment te montrer comment est-ce que je mets en place mon terminal, enfin, mon terminal, tout mon setup. Donc là, j'ai deux batchs. J'ai un premier batch qui va être un batch de background, c'est-à-dire que celui-ci va faire tourner quelque chose en background, et notamment ici, sur le projet que je travaille actuellement, j'ai une base de données locale Firebase, d'accord ? Et cette base de données en local, eh bien, concrètement, je vais devoir l'exécuter, je vais devoir la démarrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Firebase Emulators 2.start. Donc là, boum, c'est parti. Alors, attends, hop, j'ai écrit Fight. J'aime pas ce que ça se prononce même pas, ce truc, tu vois. Firebase Emulator Start. Donc, ce qui me permet de démarrer l'émulateur de ma configuration actuelle, d'accord ? Donc là, concrètement, c'est toutes les données que je vais avoir derrière. En règle générale, sur ce background-là, s'il y a une interaction à avoir derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais le respliter. Et c'est ce que je vais faire là pour te montrer. Donc là, je le resplite à nouveau. Ce qui me permet d'avoir, donc d'un côté, mon exécution qui tourne en background, où je vais pouvoir voir les exécutions au fur et à mesure. Donc là, tu vois que mon émulateur en local a redémarré. Normalement, ici, ça doit être vide. Voilà. Avec aucune donnée. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin de populer cette fameuse base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que, si tu vas me tirer un raccourci, d'ailleurs, pour ton terminal, qui est plutôt sympa, c'est, alors, sous Mac, c'est Ctrl-R. Donc, ça va être la même chose sous Linux ou Windows. Et notamment, quand tu fais Ctrl-R, ça te met un espèce de reverse e-search. Et ça te permet quoi ? Ça te permet d'aller rechercher des commandes historiques que tu as déjà tapées. Je t'avais dit que tu apprendrais plein de petites choses vraiment concrètes derrière. Et notamment, ici, boum, je lance mon curl, ce qui va exécuter un certain nombre de commandes et notamment aller populer ma base de données. Alors, si tu te poses la question de pourquoi est-ce que je popule ma base de données, pourquoi est-ce que j'alimente ma base de données, comme là, actuellement, tu vois, ici, là, on vient d'ajouter des utilisateurs, on a ajouté des posts, des slugs, des following, des followers, etc. C'est tout simplement que quand je vais développer un environnement, quand je vais développer un projet, je vais créer tout un environnement où d'un côté, tu vas avoir l'environnement back et ça, peut-être que tu l'as déjà, tu t'es peut-être fait, je ne sais pas, avec un exemple, un membre ou autre chose, un environnement de développement en local dans lequel tu vas avoir une base de données sur laquelle tu vas effectuer des tests, ce qui t'évite de pourrir ta base de données en production. Et de l'autre côté, je vais avoir un certain nombre de fichiers de configuration qui vont me permettre de déployer, en fin de compte, toute cette configuration en local. C'est comme ça que je vais fonctionner et à chaque fois que je vais derrière ajouter de l'information, justement, sur des nouvelles fonctionnalités sur cette application-là, je vais pouvoir les développer plus rapidement. Ce qui me permet quoi ? Encore une fois, tu vois, toujours dans cet objectif de minimaliste et productivité, d'être focus sur, justement, les étapes sur lesquelles je travaille, notamment d'être focus sur quoi ? Sur les fonctionnalités que je vais ajouter et de ne plus avoir à me soucier, justement, de la mise en production, de toutes les commandes qu'il y a réalisées. Tout est automatisé. Donc, tu vois, j'utilise un outil comme GitAction. Tout est automatisé et mis en production. Alors, si tu veux en savoir plus, juste entre parenthèses, tu as un lien qui se trouve dans la description pour accéder à un espace qui s'appelle Devenir Développeur Pro et tu as dans cet espace-là une formation spécifique qui t'explique, justement, comment mettre tout ça en place, en détail. Après, tu peux choisir d'uniquement suivre cette formation-là, mais je te laisserai chercher sur mon site. Donc, ceci étant dit, voilà pourquoi est-ce que j'ai une base de données dans laquelle je vais populer de l'information et dans laquelle je vais pouvoir exécuter des commandes pour pouvoir interagir avec cette base de données-là. Donc là, ce que je viens de faire, en faisant justement ce fameux CTRL R pour aller rechercher des commandes dans le passé, eh bien, concrètement, ça me permet justement de pouvoir exécuter une commande curl qui va appeler une URL et qui va me permettre de déclencher une action derrière. Donc là, ici, j'ai mon background, celui-là, en grosso modo, je vais y toucher que très rarement et je vais utiliser, enfin, mon bash background et je vais utiliser ce bash-là pour pouvoir exécuter les commandes associées à mon projet. Donc là, concrètement, je vais faire un npm run dev et ce qui va me permettre de déclencher mon projet. Le terminal que tu vois juste en dessous, juste au-dessus de ma tête, celui-ci va me servir pour exécuter des commandes comme par exemple la création de dossiers, la création de fichiers, voilà, des petites commandes usuelles que tu peux avoir quand tu vas développer des trucs un peu ponctuels. Donc voilà un petit peu la configuration. Ici, le terminal, généralement, je n'y touche pas trop plus que ça, mais ça me permet de regarder, de contrôler un petit peu tout ça. Et de l'autre côté, de l'autre côté, eh bien, l'IDE. L'IDE, et comment est-ce que j'utilise l'IDE ? Attends, regarde, hop, fais-toi un petit café là, fais-toi une petite pause café, fais ce que tu as à faire. Voilà, le serveur est démarré, tu vois, hop, ça a tout bien fait correctement, on fait une petite pause dans la vidéo, nickel. Ce qui me permet justement de démarrer le projet de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, je vais avoir donc la partie IDE. Bon, tu vois que j'ai plus accès aux fichiers, donc c'est un peu problématique. En fin de compte, ce n'est pas tant problématique que ça, parce que derrière, tu vas pouvoir faire, donc sous Linux, sous Mac, c'est commande P. Donc, je suspecte que sous Windows, ça va être Windows P. Et tu as la possibilité, en fin de compte, d'aller chercher les différents fichiers. Alors, quand tu fais commande P, 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 tuifik, tu restes le doigt sur commande et tu fais P tout le temps. Concrètement, tu peux lister les différents fichiers que tu as, soit déjà ouverts ou les différents fichiers de ton projet. D'accord ? Après, je vais utiliser commande W pour fermer les différents fichiers que j'ai derrière et notamment, je vais faire commande P. Par exemple, je vais chercher ma configuration de Nuxte, donc je vais faire une recherche derrière et je vais naviguer comme ça, sur l'entièreté de mon projet, vais travailler sur cette base-là entre les différentes commandes de mon clavier. Ça m'amène en fin de compte à une idée qui a été prouvée, des études qui ont été justement mises en place là-dessus, c'est que quand une personne utilise un ordinateur, entre une personne qui va utiliser la souris et une personne qui va utiliser le clavier, la personne qui va utiliser la souris aura toujours un temps de latence beaucoup plus important au niveau de sa productivité que celui qui va utiliser un maximum de raccourcis clavier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fin de compte le cerveau doit faire la transformation de l'action qu'il fait manuellement avec ce qui va réellement se passer à l'écran et notamment le fait de se balader la souris sur l'écran, ça va demander beaucoup plus d'efforts de concentration au niveau de ton cerveau que si tu utilisais des raccourcis notamment tu vois par exemple si je devais fermer justement ce fichier-là, il faudrait que, alors là je peux pas le fermer parce que je suis en mode zen, mais si j'étais pas en mode zen, il faudrait que j'aille dans la petite croix et que j'aille fermer ce fichier-là ou que je fasse clic droit, close, hop voilà. Bon, c'est vrai que tu te douteras que le fait de faire, hop là, toc, le fait de faire un CTRL-P nuxt et puis après de derrière faire un CTRL-W justement de ce fichier-là, c'est beaucoup plus rapide. Après tu peux naviguer dans les différents fichiers, c'est à dire que contrairement tu ouvres la configuration de nuxt.js puis après tu vas ouvrir, je sais pas le fichier index store et puis après tu vas ouvrir un autre fichier par exemple view hot, d'accord, et bien concrètement tu as la possibilité de splitter différents écrans, notamment en faisant, en utilisant commande 1, 2, 3, donc là j'ouvre un troisième écran et notamment je peux aller après derrière glisser mes différents fichiers dans ces différents écrans-là. Bon, c'est une possibilité, je vois pas l'intérêt parce que l'objectif c'est de rester focus sur un élément. Donc concrètement voilà, après si tu veux splitter entre différents fichiers, notamment par exemple tu vois juste avant ce fichier-là, j'ai ouvert, j'ai ouvert le index store normalement, tu peux faire un CTRL-Tab et puis boum, c'est parti, tu retournes dans le fichier que tu as ouvert précédemment. Et si tu veux naviguer dans tous tes fichiers, et bien concrètement tu fais CTRL, tu restes appuyé sur CTRL et tu fais TAB et puis tu peux naviguer un petit peu comme si tu faisais la commande P et tu peux naviguer dans les différents fichiers et notamment retourner par exemple sur index.js ou sur la configuration de nuxt.js. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que tu peux naviguer. Alors ça, c'est pratique, notamment tu sais ce CTRL-Tab là, hop, si j'ouvre le index et si j'ouvre le nuxt.cofig, d'accord ? C'est pratique quand tu veux switcher entre deux tables, quand tu sais que tu n'as que deux fichiers et tu sais que le fichier précédent, ça a été par exemple, là ici c'était quoi ? C'était le, comment dire, le formulaire d'authentification. Donc quand tu sais que, voilà, tu es en train de faire ça, c'est pratique. Après, quand tu as plus de trois onglets, j'ai tendance à réutiliser derrière, justement par exemple, post, hop, c'est parti, j'ouvre post. Bon, là où ils sont très très bons, au niveau de VS Code, bon, la plupart du temps dans tous les éditeurs de texte, c'est au niveau de la recherche, c'est-à-dire que par exemple, si je cherche CNG, alors là il va me faire l'icône .js, tu vois, je ne peux pas oublier de taper en fin de compte tout le mot, je peux taper n'importe, enfin je peux taper n'importe quoi, je peux taper quelque chose qui n'est pas forcément associé au mot, et des fois quand tu es dev, tu te dis, attends, j'avais un fichier, par exemple, tu vois, j'ai mon cookie banner, j'ai un fichier qui s'appelle banner, alors concrètement banner c'était, attends, hop là, si je fais B, alors c'est pas là, B, A, B, A, B, A, N, boum, c'est parti, il va me chercher banner. Je savais qu'il y avait le mot banner dedans, mais après derrière je ne savais pas trop comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il était foutu, et ce qui me permet justement d'ouvrir ce fichier-là par la suite. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir travailler justement avec ce système de raccourcis. Vraiment les raccourcis c'est un truc, bon, au début ça va te faire un petit peu un, si je peux le dire, comme ça, un deuxième trou du cul, c'est-à-dire que concrètement c'est compliqué au départ de se dire, attends, je vais prendre le raccourci, tu passes plus de temps à essayer de trouver le raccourci, tu es en mode, tu sais, en mode, je pianote à deux doigts sur ton clavier, au bout d'un moment tu prends très très vite le pli, c'est-à-dire que comme tu vas faire 10, 15, peut-être 100, peut-être 200 fois les mêmes commandes dans la journée, tu vas forcément t'habituer à tout ça. Donc vraiment, l'utilisation des raccourcis c'est quelque chose que tu dois prendre en compte derrière. Et tu vois qu'on reste très minimaliste au niveau de ma façon de travailler, après je vais avoir, bon, sous Mac tu as le confort de faire justement un swipe sur la gauche et la droite pour pouvoir switcher entre les différences d'écran. Après, en termes de confort, ce que je vais avoir tendance à utiliser, alors attends, parce que je te le dis mais je ne te le montre pas, voilà, le fameux swipe que je te disais là, c'est de pouvoir passer d'un état à l'autre. Après, il y a un autre confort que tu peux avoir forcément, c'est l'utilisation d'écran, d'accord, c'est-à-dire que tu vas utiliser un écran secondaire pour pouvoir afficher telle ou telle information, donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout, par exemple, quand tu vas développer un site web où tu as le hot reload derrière, c'est-à-dire que concrètement, tu as la capacité de rafraîchir automatiquement ta vue. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment confortable, c'est-à-dire que tu as un deuxième écran et tu vois tout de suite ce que tu es en train de faire. Donc, dans ce cas-là, je suis en mode canapé, c'est-à-dire que je m'installe sur mon canapé, tu vois, je te dis tout, je te dis absolument tout. Concrètement, je suis en mode canapé et je pose ma tablette soit sur une chaise, soit sur un endroit où c'est suffisamment stable. Je mets la tablette, l'iPad à côté et je vais utiliser l'iPad comme écran secondaire. Mais voilà, je ne vais pas l'utiliser tout le temps au final. Vraiment, l'écran secondaire est vraiment accessoire à mon niveau. Et j'ai toujours été très compact là-dessus parce que ça te permet de travailler de n'importe où. C'est-à-dire que si tu veux travailler chez un client, si tu veux travailler dans un bar, si tu veux travailler, je ne sais pas, tu as le développeur voyage lifestyle, par exemple, on pourrait imaginer ça. Eh bien, concrètement, tu pourrais travailler n'importe où. Bon, après, moi, je suis plus sédentaire, j'ai plus une vie sédentaire, donc je vais travailler quasiment toujours à même endroit. Néanmoins, quand le Covid se sera terminé, peut-être qu'on pourrait imaginer de faire des vidéos partout dans le monde. On ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà un petit peu la configuration que j'ai actuellement au niveau de mon développement, d'accord ? Un simple IDE, un terminal, un navigateur, un split sur le côté du terminal et puis mon code au centre. Et puis, ça suffit largement, en fait. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un gros setup de malade avec des outils dans tous les sens. Après, on peut aller plus loin dans les différents setups, c'est-à-dire les différents outils que j'utilise de façon accessoire à côté. Notamment, je vais utiliser deux autres outils. C'est un, GitHub, pour pouvoir versionner mes projets. Et deux, ça va être d'utiliser GitHub Action pour pouvoir justement déployer facilement mes différentes applications. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, si tu as bien aimé ce type de petite vidéo, si tu as des questions ou toute autre chose, n'hésite pas, un, à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo pour aller chatouiller les algorithmes de YouTube. Deux, à laisser ta question dans les commentaires ou me dire, donner ta config dans les commentaires. Et trois, tu peux cliquer sur la petite tête qui va s'afficher juste là dans quelques instants pour pouvoir t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.